J'ai lu les 12 livres écrits par Robert Kiyosaki, dont un co-écrit avec Donald Trump et les 11 autres écrits personnellement. J'ai fait le résumé de chacun de ces livres et j'aimerais bien vous le retransmettre ici. Malheureusement, le temps risque d'être très court. Donc voici ce que j'ai fait. J'ai énuméré point par point à peu près 40 points, 40 idées du livre de Robert Kiyosaki. Mais 40 points encore, c'est beaucoup. Donc j'ai tout compilé ça en 10 points. Donc les 10 points que je vais vous présenter ici vont résumer la pensée kiyosakienne à mon avis. Donc je vais vous retransmettre ces 10 points dans cette vidéo. Alors, c'est plusieurs années d'expérience que je vais vous partager et surtout plusieurs heures de travail pour vous compiler ça ici. Je vais progresser graduellement des points que je vais dire que tous les points sont importants, mais des points qui sont par degré d'incidence jusqu'à les points les plus importants. Donc on va aller degré 1 jusqu'à degré 10 pour que vous voyez la pensée kiyosaki en profondeur. Donc les amis, installez-vous confortablement parce que c'est une très très grosse formation que je m'apprête à vous donner. Donc partagez également cette vidéo. Si vous venez d'arriver ici, vous êtes sur Vivre et Réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Morthodé. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. Donc si vous également, vous voulez rejoindre mon équipe, vous voulez faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, parce que j'en ai déjà créé plusieurs qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois grâce au marketing digital, grâce à la vente de produits et des services sur Internet, grâce au marketing de relations, grâce également aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc si vous également, vous regardez ce genre de vidéos, alors là, je suis convaincu, je suis vraiment, vraiment convaincu que vous cherchez deux choses. La première chose, vous cherchez à développer votre capacité. D'abord, c'est très important parce que c'est seulement avec les compétences qu'on peut soulever encore des choses inimaginables et aussi grâce au réseau. Donc ce sont ces deux choses-là seulement mises ensemble qui vous permettront de gagner beaucoup d'argent. Donc vous êtes au bon endroit et vous êtes sûrs de vivre et réussir en Afrique désormais. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications de cette page, de cette chaîne. Donc on va revenir maintenant au sujet principal avec notre ami Robert Kiyosaki et ses livres. Les 12 livres qui sont devant moi ici sont les livres de Robert Kiyosaki. J'ai lu ses livres il y a quelques années et d'ailleurs, il y a un an, deux ans, le dernier fake que j'ai lu m'ont donné beaucoup de compréhension de l'argent grâce à ses livres. Robert Kiyosaki, dans ses livres, revient tout le temps sur le mindset. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il parle beaucoup d'argent et du mindset. Et comme ici également, on parle beaucoup d'argent, voilà pourquoi je me propose de vous faire cette vidéo. Alors, le premier point selon Robert Kiyosaki que j'ai retenu de la plupart de ses livres, Robert Kiyosaki, il parle de mentalité de salarié versus mentalité d'entrepreneur. On va avec la mentalité de salarié. Le salarié, il y a deux choses qui le bloquent. La première chose, le salarié, il pense que pour gagner de l'argent, il doit faire ce qu'on appelle un travail direct. Il pense que c'est lui qui doit travailler. Il pense que c'est lui qui doit d'abord travailler pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'on appelle le salaire. Donc, il faut être là. Il faut travailler et sur la base de ton travail que toi-même, tu es réalisé, que tu veux être payé. Un entrepreneur, c'est une autre philosophie. Tu n'es pas obligé toi-même de travailler directement, mais tu peux créer un système qui peut travailler pour toi. Tu peux même beaucoup travailler sans rien gagner, mais tu accumules de l'expérience. Tu accumules quand même un certain nombre d'aptitudes et d'habilités qui te permettent à ce que, à la longue, tu n'es pas obligé toi-même d'être là, de travailler avant de gagner de l'argent. Et quand tu dis ça, un salarié, il va penser ça bizarre ou bien quelqu'un qui ne gagne pas encore de l'argent grâce à un système, il va penser que ce n'est pas normal ou bien c'est escroquer les autres ou bien c'est être plus malin. Non, ce n'est même pas être plus malin. C'est tout simplement une façon, une mentalité, une manière de voir les choses. C'est tout simplement ce que Robert Kiyosaki dit ici. Deuxième mentalité, toujours au niveau de salarié et entrepreneur, il dit que le salarié, lui, il pense toujours en termes de salaire alors que l'entrepreneur pense en termes de bénéfices et de profits. C'est deux mentalités différentes. Quand vous voyez ça, quelqu'un qui travaille et qui attend la fin du mois parce que lui, il pense que vraiment, et il croit fermement à ça, il pense, il est convaincu que c'est seulement avec l'argent de fin du mois qu'il peut vivre avec. Donc lui, il est sa mentalité, c'est-à-dire qu'il est même programmé à se projeter de mois à mois. Donc lui, il voit les choses tous les mois alors qu'un entrepreneur, lui, il voit les choses en termes de bénéfices. Il peut même se dire que je peux gagner chaque jour tel montant ce que le salarié peut penser gagner par mois. Lui, il peut penser gagner ça par jour, par semaine, par année. Lui, il n'y a pas une fréquence régulière d'encaisser les gains. Alors que dans la mentalité salariée, il y a une fréquence de gagner de l'argent qui est un salaire alors que lui, c'est un profit qui n'a pas de fréquence. Donc ça, c'est le premier point. Robert Kiyosaki, il parle de la mentalité de salarié et entrepreneur dans la plupart de ses livres. Le deuxième point de Robert Kiyosaki que vous pouvez retrouver un peu partout dans ses livres, ça revient en Google dans la plupart de ses livres. Il dit que les pauvres, eux, ils cherchent du travail alors que les riches, eux, ils cherchent plutôt à construire des réseaux. C'est deux choses différentes. Un pauvre, ou bien un salarié, on va dire comme ça, lorsqu'il gagne de l'argent avec un salaire et il se rend compte que le salaire n'est pas conséquent, il va chercher à prendre un deuxième boulot ou bien il va démissionner pour aller encore chercher un autre travail. Donc lui, pour lui, cette mentalité de chercher du travail le rend pauvre alors que l'entrepreneur, lui, il se concentre à construire des réseaux parce que pour lui, dans le réseau, il y a tout. Quand tu as un réseau, tu ne cherches pas du travail parce que le travail est dans le réseau. Donc, quand tu as le réseau avec toi, tu as le travail. Mais malheureusement, les salariés, eux, quand tu as le travail, tu n'as pas encore le réseau. On peut t'éjecter dedans parce que ça ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas comment c'est mis en place. Tu es juste un élément du réseau et on peut t'enlever, te remplacer. Donc, tu es une pièce qu'on a mise dans le système, qu'on peut enlever, remettre une autre pièce. Donc, c'est créer de façon, le système dans lequel toi, tu cherches à entrer dedans, le système est créé de façon à ce que toutes les pièces sont rechargeables. Il y a dit qu'on peut échanger les pièces qui sont dedans. Donc, si tu viens comme une pièce de réchange de plus, il n'y a pas de souci, tu vas rester là, mais on peut t'échanger d'un moment à l'autre. Alors que les riches, ils savent que c'est eux qui doivent posséder le système. C'est eux qui doivent posséder toute la machine. Donc, c'est eux qui remplacent les systèmes et le système peut fonctionner, que ce soit avec eux ou sans eux. Vous voyez, ça, c'est quelque chose également de très, très important que Robert Kiyosaki refait ressurgir souvent dans ses différents livres. Troisième point, Robert Kiyosaki, il parle que vous devez savoir vendre. Dans la plupart de ses livres, et d'ailleurs, je pense que c'est dans le livre Guide pour investir, où Robert Kiyosaki, il dit que lui, on lui dit qu'il est best-seller, il n'est pas un best-writer. Il dit que lui, il n'est pas un meilleur écrivain, il n'est pas le meilleur écrivain, non. Lui, il est le meilleur vendeur, best-seller, ce n'est pas un best-writer, c'est différent. Donc, il a dit quelque part qu'il a vu des journalistes très, très compétents, il a rencontré des gens très compétents, mais qui ne savent pas tout simplement vendre. Et malheureusement, quand tu ne sais pas vendre, tu ne vas pas profiter, parce que c'est ceux qui savent vendre qui peuvent. Voilà pourquoi, dans la méthode phare, avec mes équipes, je mets cette compétence là-devant, je dis que c'est une compétence obligatoire. Vous devez savoir vendre. Et ça, c'est important parce qu'il a dit quelque part même, je ne sais pas, dans un de ses livres, où il dit que rien que les titres de ses livres, ce sont des titres qui sont vendeurs. Imaginez, c'est un livre, père riche, père pauvre, cadran du cash flow, guide pour investir. C'est faux, l'entreprise vivée. Il dit que même le nom de ses livres sont des noms de la vente. C'est pour vendre en fait. Donc, il dit également, un peu partout quand vous parcourez, il parle de savoir vendre. Quatrième point de Robert Kiyosaki, il parle, il dit que do your research. C'est-à-dire que faites vos propres recherches. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit comme ça, ou bien n'acceptez pas tout ce que la société vous dit comme ça. C'est pour cela, dans le livre fake, il parle de faux amis, fausses monnaies, faux professeurs, ainsi de suite. Là encore, il prend le fait que les gens, il y a tellement de conseillers financiers qui ne sont pas financés du tout. Et même quand il vous conseille, quand vous partez à la banque et quelqu'un conseille, vous conseille, lui, il vous conseille en fonction de là où il se trouve, pas en fonction de votre position. Et même si c'est en fonction de votre position, lui, il vous conseille de façon à vous sécuriser. Alors que la sécurité n'existe pas. Donc, faites vos propres recherches pour que vous preniez les décisions par vous-même et n'acceptez pas tout ce que la société vous dise, que ça entre dans votre tête. Et ça, c'est très important. Moi, je trouve qu'il a raison parce que de plus en plus, nous sommes dans l'infobésité. Il y a tellement de conseils partout. Et même moi, je ne vous dis pas de croire à tout ce que je vous dis. À chaque fois que je vous dis une chose, allez-y chercher. Même c'est cette vidéo que je suis en train de faire où je vous parle des résumés du livre de Robert Kiyosaki. Vous pouvez me dire dans les commentaires que non, Robert Kiyosaki n'a pas dit ça. Non, vous pouvez me dire. Parce que je compte sur vous également. Parce que vous, également, vous allez aller faire vos propres recherches. Ne venez pas et n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a de faux professeurs. Même la monnaie, c'est des fausses monnaies. Qui vous a dit qu'un billet de 10 000, c'est un billet de 10 000 ? Même pas. Qui vous dit un billet de 100 $, c'est 100 $. Vous ne comprenez, mais il dit faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches pour prendre des décisions par vous-même. Parce que les décisions financières doivent être personnelles. Si c'est quelqu'un qui te conseille, sache que les conseils de cette personne-là ont très peu de chances pour que ça soit en ta faveur. Nelson Mandela, ça réjouit un peu Nelson Mandela qui dit Tout ce qui est fait pour moi, mais sans moi, c'est contre moi. Les gars, vous arrivez dans des banques, ils vont vous donner certains types de conseils qu'ils ont taillés sur mesure pour presque tout le monde. À votre absence, mais ce n'est pas pour vous, c'est contre vous. Donc faites vos propres recherches pour prendre vos propres décisions financières. Cinquième point de Robert Kiyosaki, il dit de devenir un leader. Il dit que dans la vie, il n'y a que des leaders qui gagnent beaucoup d'argent. Quand vous êtes un suiveur, vous allez tout simplement suivre le mouvement. Alors que quand vous êtes un leader, c'est vous qui définissez le mouvement. Et c'est très important parce que moi, en termes de leadership, je pense que c'est la capacité la plus élevée qu'un être humain puisse avoir. Parce que le leadership, c'est votre capacité à influencer, votre capacité à diriger une masse. Donc ça, il insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le leadership. Dans son livre, l'entreprise du XXIe siècle, il parle beaucoup de ça, de développer votre capacité de leadership. Et même dans le cadran du cash flow, il parle encore de ça. Il dit que parmi les aptitudes qu'il faut avoir pour gagner beaucoup d'argent, le leadership vient en tête. Le leadership, c'est une capacité très, très importante où les grands, les grands, grands de ce monde ont. Que ce soit des politiciens, que ce soit des religieux, des artistes, ils ont tous ces capacités de leadership. Donc, le leadership également, c'est un point très, très important qui revient dans le livre de Robert Kiyosaki. Sixième point de Robert Kiyosaki, j'allais dire la sixième règle, il dit restez toujours étudiant. Oui, soyez un étudiant éternel. Étudiez, 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 étudiez et étudiez. Continuez d'apprendre. Apprenez jusqu'à votre dernier souffle. Ça, c'est une des leçons que moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça, je prends. Donc, restez étudiant, n'allez pas du principe que vous savez tout, continuez d'apprendre. Vous voyez, moi, ma bibliothèque ne fait que grandir tous les mois, je ne fais qu'apprendre. Je suis tout le temps dans les séminaires, dans les conférences. Ça, ça vient de Robert Kiyosaki. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à dire, plusieurs disent qu'il faut continuer d'apprendre. Parce que ce sont vos capacités qui vont vous rendre la vie facile. Plus, vous avez moins de capacités. C'est-à-dire que si vous avez moins de capacités, la vie devient difficile pour vous. Et si vous avez plus de capacités, la vie devient facile pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, restez des étudiants, des éternels étudiants. Septième point de Robert Kiyosaki, c'est d'avoir un mentor. C'est d'avoir quelqu'un qui a pratiqué déjà ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que... Alors là, il, dans le livre Une seconde chance, il parle d'un monsieur qui est très, très... C'est un architecte, même. Le monsieur, c'est Bocifleur. C'est un architecte où il dit que, voilà, c'est un gars qui l'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, dès son premier livre, dans Père riche, Père pauvre, il parle de son père pauvre, qui est son père biologique, et de son père riche, qui est le père de son ami Mike. Et là encore, il explique comment, comme son père riche a déjà parcouru le chemin. Il explique un peu pourquoi les décisions financières de son père riche, le guide, lui, à mieux investir dans le guide pour investir. C'est là-bas où il parle des investisseurs chevronnés, des investisseurs débutants, ainsi de suite. Donc, il y a tout type de débutants, il y a tout type d'investisseurs plutôt. Et pour investir, il faut avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. Quand tu empruntes le chemin, ou bien quand quelqu'un qui a déjà emprunté le chemin, te montre la voie, c'est beaucoup plus facile que lorsque tu parles de toi-même. Voilà pourquoi c'est très simple d'arriver rapidement. Si quelqu'un qui a déjà perdu deux ans à parcourir le chemin, la personne, il vient, il t'explique, tu peux le faire en une année. Parce que la personne te raccourcit le chemin. Toutes ces expériences, toutes ces années d'expérience vont être raccourcies en très peu de temps. Par exemple, le fait de suivre cette vidéo seulement vous donnera déjà une idée. Je ne vous dis pas que ça vous... Parce que ce n'est pas possible que les livres de Robert Kiyosaki, qui sont en moyenne 300 pages, 12, vous ne pouvez pas l'apprendre en quelques minutes. Non. Mais au moins, ça vous donne déjà une idée globale de Robert Kiyosaki et ça vous incitera peut-être même à aller le chercher. Alors que moi, par exemple, quand je cherchais, oui, je cherche comme ça, je trouve, je lis. C'était désordonné. Mais avec mon expérience, vous, vous allez aller plus rapidement parce que si vous me demandez, Justin, quels sont les meilleurs livres de Robert Kiyosaki, je vais vous dire tout de suite le premier très intéressant que je recommande à tout le monde. Si c'est le seul même que vous devez lire, c'est le cadran du cash flow. C'est le seul, même si vous n'avez qu'un seul livre de Robert Kiyosaki à lire, je vous recommande le cadran du cash flow. Ça veut dire que je vous fais gagner du temps. Par exemple, certains des livres de Robert Kiyosaki qui n'ont pas vraiment, par exemple, son livre Augmentez votre intelligence financière. Moi, je dis que c'est un de ces livres qui n'est pas vraiment ça, vraiment quoi, le gars, il n'y a pas trop d'inspiration, quoi. Donc, je peux vous dire comme ça, mais ça, c'est un mentorat. Ça veut dire que quelqu'un qui peut, tu l'appelles et puis il te retransmet son expérience. Voilà pourquoi toutes les personnes disent Justin, je veux que tu sois mon mentor, ainsi de suite. Chaque année, je prends 10 personnes que j'accompagne ou je leur donne de mon temps, je les accompagne pour qu'ils réalisent. Imaginez, par exemple, il y a des gens de mon équipe. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps pour faire 10 000 abonnés sur YouTube. Mais les gens qui sont dans mon équipe, aujourd'hui, les 10 000 abonnés, ils sont beaucoup. Ceux qui ont les 10 000 abonnés sur YouTube, c'est beaucoup et souvent, ils le font en 2, 3 mois. Alors que moi, ça m'a pris presque 6 mois, presque 1 an même pour le faire. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Ça dit que le mentorat peut te permettre rapidement, ce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de temps en faire 100 000 abonnés. Mais je peux expliquer à quelqu'un, je dis non, toi, tu n'es pas obligé de faire 3, 4 ans pour faire 100 000 abonnés. Tu peux le faire en 6 mois. Voici les erreurs que j'ai commises. Voilà, c'est comme ça le mentorat. Donc, avoir un mentor, ça vous permet de raccourcir les expériences de votre vie. Huitième point de Robert Kiyosaki, c'est d'augmenter votre QI financier. Le QI financier, c'est votre quotient intellectuel financier. Ça veut dire quoi ? Ce sont les compétences financières. Dans les compétences financières, j'en ai déjà dit qu'il y a à peu près 5, voilà, il y en a à peu près 5 à 10 piliers. J'avais cité les 10 piliers de l'intelligence financière. L'objectif, je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo en dessous de cette vidéo pour vous dire, voilà, je vous parlais du budget, de la planification. J'ai dit que tous les piliers de l'intelligence financière. Donc, quand vous comprenez le budget, la planification, la succession, ainsi de suite, toutes ces choses-là, c'est ça qui va augmenter votre QI financier. Donc, développez les piliers essentiels de la finance, les piliers essentiels de l'argent. C'est ça qui vous permettra d'augmenter votre QI financier. Donc, travaillez régulièrement, augmentez votre QI financier. Il parlait un peu de ça dans Augmenter votre intelligence financière. Mais, comme je vous le dis, quand vous lisez déjà même le cadran du cash flow, il y a tellement, tellement d'informations intéressantes déjà dedans. Donc, Robert Kiyosaki insiste clairement sur l'augmentation de son QI financier. Le neuvième point de Robert Kiyosaki et ce qui revient le plus souvent, il parlait d'actif et de passif. Alors, un actif, c'est quoi ? Un actif, c'est tout ce qui peut vous permettre potentiellement de vous faire gagner de l'argent. Et un passif, c'est ce qui peut vous faire perdre du temps et de l'argent. C'est tout. Un exemple, quand tu achètes une voiture, il faut juste savoir pourquoi tu l'as acheté parce que la raison pour laquelle tu l'as acheté peut faire passer cette voiture de passif ou bien peut le faire passer à actif. C'est tout. Si vous l'achetez pour votre business, pour le mettre en location ou bien pour que ça vous sert à quelque chose qui va vous permettre de faire gagner de l'argent, c'est un actif. Mais si c'est juste pour se montrer, c'est un passif parce que ça ne vous rapportera pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, il dit que ça paraît simple, ça paraît bête, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ça parce qu'ils sont poussés par l'envie. Il dit qu'il y a des gens, ils ont l'argent. Au lieu de faire des choses, des investissements dans les actifs, ils vont aller acheter des passifs juste parce que c'est les envies. Ils ne peuvent pas maîtriser ça. Et ça, c'est un point qui revient dans la plupart des livres de Robert Kiyosaki. Passif, actif, passif, actif. Donc, un actif, désormais, c'est quoi ? Vous devez vous concentrer dessus, c'est mettre de l'argent. Si vous avez de l'argent, mettez de l'argent uniquement dans ce qui peut vous permettre de gagner plus d'argent. Par exemple, en achetant des livres, ça vous permettrait de gagner de l'argent. Donc, les livres sont des actifs. Par exemple, les livres, ce sont des choses que je reviens dessus. Donc, ça me permet de gagner de l'argent parce que c'est les livres qui me permettent de me donner des capacités qui vont me servir plus tard. Ce sont des actifs. Les livres, par exemple, c'est une bibliothèque que j'ai constituée aujourd'hui. Ça, c'est une partie de ma bibliothèque. Mais j'ai une bibliothèque de plus de 2000 livres. Ces bibliothèques-là vont servir à mes enfants, à mes petits-enfants. Ça veut dire que ça va éduquer encore des gens. Aujourd'hui, même dans mon équipe, c'est cette bibliothèque que j'ai pris une partie, j'ai amenée au bureau. C'est une partie que j'ai installée ici. Donc, ça dit qu'investir dans la connaissance, c'est investir dans un actif. Un investissement parce que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Investir dans les connaissances. Ou bien investir, par exemple, dans l'immobilier. Acheter un terrain, ça ne fait que prendre de la valeur. C'est un actif. Donc, en fait, tout ce qui est actif, c'est ce qui va vous faire gagner de l'argent. Et tout ce qui est passif, c'est ce qui va vous faire perdre de l'argent. Ou bien qui va vous faire perdre du temps même. Ça dit que ça, c'est des passifs. Donc, quelque chose également qui se déprécie avec le temps. Par exemple, si vous achetez une télé, c'est un passif. Parce que vous l'achetez peut-être à 500 000, une grande télévision à 500 000, mais d'ici deux ans, personne ne sera prête à vous racheter la télévision à 500 000. Ça dit que ça a perdu de la valeur au cours du temps. Donc, ça, c'est un passif. Donc, voici ce que Robert Kiyosaki explique. On va, le dernier point, il dit que dans la vie, pour réussir, il faut savoir saisir les opportunités. Très intéressant, saisir les opportunités. Par exemple, moi, toutes les opportunités qui se sont présentées à moi, j'ai fait de mon mieux pour les saisir. Tu ne peux pas tous les saisir, mais à chaque fois qu'une opportunité se présente à toi, vous devez vous battre pour saisir des opportunités. Parce qu'il y a des opportunités qui se présentent une fois, ça peut changer complètement votre vie. Et si vous ne les avez pas saisies, vous allez tout simplement voir quelqu'un d'autre saisir ça. Par exemple, une opportunité, c'est de vous dire, OK, aujourd'hui, moi, dans la méthode phare, avec mes équipes, j'accompagne des jeunes de mon équipe à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Si vous tombez, par exemple, sur cette vidéo et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce moment précis, vous avez fait vraiment un bon choix de regarder toute la vidéo, mais il y a eu une opportunité. Par exemple, vous pouvez aller dans les commentaires ou bien dans la description, vous allez aller saisir une opportunité pour vous. Malheureusement, beaucoup ne vont pas les saisir parce que la vie est faite d'opportunités. Les personnes qui m'ont réjoint et qui aujourd'hui ont acheté des voitures, des terrains, ainsi de suite, ils ont commencé à se réaliser dans la vie. C'est parce que c'est une opportunité. J'étais venu pour des conférences, il y a des gens qui sont venus me rencontrer. Peu, opportunités. Moi-même, personnellement, j'étais allé à des conférences, j'ai saisi des opportunités. Donc, dans la vie, la vie est faite d'opportunités et vous devez constamment chercher à saisir des opportunités. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Tout ce que je vais vous dire, dites-moi en commentaire quels sont les 10 points que je viens de vous résumer selon Robert Kiyosaki, les points qui vous parlent le plus. Je vous attends dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vivre et réussir en Afrique. Au revoir et à très bientôt. Ciao !